La Mishnah ici nous ramène une machlouquette entre les Tanaïm. Est-ce qu'on peut porter d'un toit à l'autre? Selon Rabbi Meir, on peut porter d'un toit à un autre, à condition qu'il n'y ait pas, dite fachim, de hauteur entre l'un et l'autre. Selon Rachamim, chaque toit est considéré comme un domaine en soi, donc il interdit de porter d'un toit à un autre. Alors, Rabbi Shimon lui dit, non seulement on peut porter d'un toit à un autre dans tous les cas, mais même les toits avec les Hatserot et avec les Karafifot, qui sont des endroits ouverts, simplement qui sont entourés de barrières, ils n'ont pas de plafond, ils n'ont pas de toit, à l'extérieur ils sont ouverts mais ils sont entourés de barrières, ils ne sont pas habités, et bien ces toits avec ces Hatserot et avec ces Karafifot, tout ça c'est considéré comme le même domaine, on peut porter des objets qui étaient là-bas dans le Tchabbat, de l'un à l'autre, du premier au deuxième, du deuxième au troisième, du troisième au premier, sans problème. La Guimard expliquait les raisons de Rabbi Meir qui dit que les toits sont considérés tous comme un seul, le même domaine, mais s'il y a dit Fakim de hauteur entre l'un et l'autre, c'est interdit de porter. Pourquoi ? La Guimard explique qu'en réalité Rabbi Meir considère que tous les toits sont le même domaine, c'est vrai. Mais, lui, Rabbi Meir, il tient que même dans le même domaine, si j'ai une construction de 10 Fakim de hauteur et 4 sur 4 de largeur comme un poteau dans mon Hatser, je n'aurai pas le droit de porter dans mon Hatser lui-même du Hatser au poteau, du poteau au Hatser, de peur qu'on risque de faire au Réjou Tarabim, alors qu'un poteau de ces dimensions-là dans le Réjou Tarabim, il est considéré comme un Réjou Tarabim, et que de porter de lui au Réjou Tarabim, ou inversement, c'est interdit de la Torah. Et donc, Rabbi Meir a dit que même dans un Réjou Tarabim, il est interdit de le faire, même si tout est à moi. Un poteau dans mon Hatser, le poteau est à moi, le Hatser est à moi, je n'ai pas le droit de porter de l'un à l'autre, pareil. De toi, même s'ils sont considérés comme le même domaine, selon Rabbi Meir, malgré qu'ils appartiennent à deux personnes, ils sont considérés tous comme le même domaine, mais s'il a dit de Fahim entre l'un et l'autre de hauteur, il est interdit de porter de l'un à l'autre. Selon Rahami, par contre, on a dit, chaque toit est considéré comme un domaine en soi. La Guémara dit que dans le cas où les toits sont séparés, les maisons sont séparées, vient le mur extérieur de chaque maison, et on considère comme s'ils montaient plus haut que les toits pour les séparer, pour faire une barrière entre l'un et l'autre. Dans ce cas-là, il est clair que chacun est considéré comme un domaine en soi. Et que donc, j'ai le droit de porter sur tout mon toit entier. Par contre, dans le cas où nous avons deux toits collés, il n'y a pas de barrière entre eux, et les barrières ne sont pas visibles du tout de l'extérieur du bâtiment. Elles ne sont visibles que de l'intérieur du bâtiment. Ou là, en dessous du toit, il y a un mur qui partage les deux maisons, qui sépare les deux maisons, mais ce mur-là n'est pas visible du tout sur le toit, ni même à l'extérieur. Est-ce que je dirais ici aussi Goudasic ? Je considère comme si ce mur montait pour séparer les deux toits l'un de l'autre, ou pas ? Selon Rav, selon Rav, je ne considère pas, je ne dis pas Goudasic, je ne considère pas que ce mur-là, il monte. Donc finalement, les deux toits donnent l'un sur l'autre, alors que ce sont deux domaines interdits l'un à l'autre. Donc je n'ai pas le droit de porter sur tout mon toit. Je ne peux porter que quatre amottes et pas plus. Shmoua lui dit, dans ce cas-là aussi, on dira Goudasic, c'est considéré comme si les toits étaient séparés par une barrière, je peux porter sur tout mon toit. Comment Rav va comprendre notre Mishnah qui dit, je considère chaque toit comme un domaine en soi, pas pour permettre de porter plus que quatre amottes sur mon toit, mais pour interdire de porter deux amottes sur le mien et deux amottes sur celui de mon voisin. Puisque chaque toit est considéré comme un domaine en soi, ça sera interdit. Aghman ensuite, Ramesses qui a dit, je n'ai pas entendu cet halakha. Abayel lui a dit, si tu nous l'as dit, à propos d'un grand toit, qui est proche d'un petit toit. Deux toits collés, un grand toit d'une grande maison et un d'une plus petite maison, en largeur, et qui donc, ce petit toit-là, le grand toit, disons, il dépasse du petit toit des deux côtés. Et dans ce cas-là, sur le grand toit, il est permis de porter, sur le petit, il est interdit. Et toi-même, Raviossef, tu nous as dit, lui dis à Abayel, que dans le cas où les toits ne sont pas habités, c'est là, on va dire, qu'il est interdit de porter dans le petit toit, il est permis dans le grand toit. Mais si les toits sont habités tous les deux, je reprends. Si les toits sont habités tous les deux, c'est là où on dira que le grand toit est permis, le petit toit est interdit. Mais si les toits ne sont pas habités, ni l'un ni l'autre, les deux peuvent porter là-bas, parce que je dirais goudacique. Je dirais, voilà, le mur qui partage les maisons, il monte sur les toits, il sépare le grand toit du petit toit complètement, et donc, ils sont complètement indépendants, chacun peut porter tranquillement chez lui-même, les gens du petit toit. Ravesef n'est pas d'accord avec cet enseignement que Abayel lui cite en son propre nom. Ravesef dit, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut dire, ce n'est pas une question d'habitation du tout, c'est une question de méchitzote. S'il y a des vrais méchitzotes sur les toits, tout autour des toits, mais pas entre les deux toits, c'est là où on permet au grand toit, on interdit au petit toit. Mais s'il n'y a pas de méchitzote du tout sur les toits, alors avec un système de goudacique, qu'on ne pourra pas permettre au grand toit de porter, alors qu'il donne sur un petit toit qui lui est interdit. Abayel lui dit, mais tu nous as parlé d'habitation, et Ravesef dit, si je vous ai parlé d'habitation, je voulais dire comme ça. Si les barrières qui entourent le grand toit sont des barrières qui peuvent servir à une habitation là-bas, et les barrières du petit toit aussi, c'est là où je dirais que le grand toit est permis, le petit toit est interdit. Mais si les barrières du petit toit ne peuvent pas servir à une habitation, et celles du grand toit, oui, dans ce cas-là, je dirais que puisque le petit toit n'a pas fait de barrières pour profiter de leur toit, c'est qu'ils ont été mortés à l'utilisation de leur toit au grand toit, et donc là, le grand toit pourra porter sur le petit toit aussi. Abayel donne des exemples à ce cas-là. Quelqu'un qui a fixé une échelle qui donnerait sur le toit général, il pourra porter, donc il a accès sur son toit et de son toit aux autres toits, les autres n'ont pas fixé d'échelle, donc eux sont mortés, ils n'ont pas accès à leur propre toit, ils sont mortés, ils lui permettent de profiter de leur toit, et donc finalement, il pourra porter sur tous les toits. De même, dit l'Agmara, celui qui a fait sur sa maison un deuxième étage, et il a fait une petite sortie de son deuxième étage qui donnerait sur les toits, il aura le droit de porter sur tous les toits, parce que lui a accès, les autres n'ont pas accès, donc finalement, ils sont mortés, ils lui permettent de les utiliser, et c'est lui qui pourra porter sur tous les toits pendant Shabbat. Si par contre, il a mis sa sortie de son étage qui donnerait non pas sur les toits, mais sur son propre jardin, je dis qu'il n'a fait cette petite sortie-là que pour surveiller son jardin, et pas pour avoir accès aux autres toits, dans ce cas-là, il lui sera interdit de porter de chez lui aux autres toits.